Bonsoir ou bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens vous révéler la réelle signification du signe du corps nu utilisé par les hommes politiques et les stars du show business. Même le pape a été photographié en train de faire le signe du corps nu. Il était je crois accompagné d'un évêque. Alors vous le savez le signe du corps nu c'est le fait de dresser son auriculaire et son index. On remarque que ce sont surtout les personnalités publiques qui ont réussi socialement qui pratiquent le signe du corps nu. Quand je dis les personnes qui ont réussi socialement, je parle des personnes qui se situent en haut de la pyramide et qui ont les capacités intellectuelles et matérielles de manipuler les peuples, de les manipuler comme des pions sur un échiquier. Et ceci avec une très grande facilité. En fait il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas constater avec quelle facilité nous sommes manipulés, surtout en ce moment de plan d'émis. Alors bien sûr tous ces gens du monde du show business et de la politique qui font le signe du corps nu sont des gens en principe qui sont assez riches. Les stars du show business qui utilisent le signe du corps nu, eux ne sont pas tout en haut de la pyramide. Ils sont des outils chargés de véhiculer les valeurs que veulent promouvoir les décideurs du très très haut de la pyramide. Cependant ces stars du show business ou du sport ont tous un train de vie qui est autrement plus élevé que le commun des mortels. Donc ils considèrent qu'ils ont socialement réussi. Ce qui n'est pas faux. Si vous considérez comme indice de réussite les possessions matérielles et les revenus engrangés par l'activité professionnelle. Leurs revenus en effet sont sans aucune mesure avec les revenus que nous, dans le bas de la pyramide, nous pouvons engranger même durant une vie entière de labeur. Donc vous avez pu les voir sur différentes photos ou en live effectuer le signe du corps nu, c'est-à-dire élever l'index et l'auriculaire. Alors pourquoi font-ils ça ? Qu'est-ce que ça signifie ce signe ? Pour le commun des mortels, pour celui qui se contente d'associer le symbole à une image mentale qu'on a programmée dans sa conscience et dans la conscience collective, eh bien pour lui cela signifie le signe du diable, du Satan. C'est un signe satanique. Ok. Sauf qu'il n'y a pas de personnage corps nu avec une longue queue et un slip rouge qui se meut dans les terres. Tout comme il n'y a pas de dieu barbu assis sur un nuage à contempler le monde. Ça, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme ? Eh bien c'est une tendance à concevoir la divinité ou autre personnage à l'image de l'homme. La même chose a été faite avec le principe du mal. On l'a imagé. C'est devenu un humanoïde avec des cornes et une queue fourchue. Bref. Mais si l'on pousse plus loin la recherche sur le signe du corps nu, alors on va découvrir des explications beaucoup plus terre à terre. Dans la Bible, la Vulgate, qui a été écrite par Saint Jérôme. Alors Saint Jérôme, son vrai nom était Jérôme de Stridon. Et il a traduit en latin directement depuis le texte hébreu l'Ancien Testament, la Torah. Sur le passage qui décrit Moïse descendant de la montagne, après quarante jours en communion avec la divinité, vous pourrez lire dans la Vulgate « Non pas que Moïse avait le visage illuminé, mais qu'il était corps nu ». C'est pour ça que Michel-Ange a représenté Moïse corps nu. Il s'est basé sur le texte de la Vulgate. En fait, Saint Jérôme, étant donné qu'il a traduit sa Bible directement à partir du texte hébreu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit le mot « kéren » par le mot « corne ». Et les exégèses des textes hébreux lui donnent plus précisément le sens de puissance et lumière. Mais la racine du mot, c'est bien « kéren » qui signifie « corne ». Alors ça donne dans le paragraphe de Exode 34-29 « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que son visage était corps nu, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Donc on a bien le mot « corne » traduit par Saint Jérôme. Et si vous allez rechercher dans un traducteur français hébreu, vous pourrez constater que la racine du mot « kéren » est bien le mot « corne ». Selon le théologien Thomas Romer, qui est directeur du Collège de France et qui est un excellent connaisseur de la Bible et de l'hébreu, les hébreux auraient bel et bien eu l'intention d'affubler Moïse de corne, car, écrit-il, les cornes symbolisent effectivement la force et sont souvent des attributs divins. Par contre, les catholiques ne sont pas d'accord avec cette traduction, car ils disent que les cornes sont un signe d'animalité. Et s'ils disent cela, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu ni le style de rédaction hébreu. En effet, les hébreux utilisent toujours des jeux de mots, des doubles sens, et c'est le cas pour cette description du Moïse cornu, comme il y a des milliers d'exemples dans la Torah, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament. Alors, que veulent dire les cornes ? Eh bien, c'est grâce à mes cours de neurobiologie que j'ai eu la révélation et que j'ai pu faire des associations avec le Moïse cornu, les hommes du monde politique et du show business. Les cornes de Moïse sont situées à l'emplacement des lobes préfontaux du cerveau. Alors, vous allez me dire, ok, mais quel rapport ? Que recèlent donc ces lobes préfontaux ? Quelles sont les capacités que nous développons grâce à ces deux parties de notre cerveau ? Eh bien, cette région de notre cerveau est le siège des fonctions cérébrales les plus élaborées. C'est le siège de différentes fonctions cognitives qu'on appelle les fonctions supérieures, notamment le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, la cognition. Cette zone du cerveau est associée à l'élaboration de processus cognitifs complexes. Elle joue un rôle dans le contrôle exécutif, tel que la planification et le raisonnement déductif, la résolution de problèmes complexes. Elle est engagée dans notre flexibilité mentale, notre capacité de raisonnement. Le cortex préfontal est également activé dans le contrôle des réactions émotionnelles, la construction de notre personnalité, de notre caractère et, chose importante, de la régulation de nos émotions et de notre discernement. On considère que l'activité fondamentale de cette partie cérébrale est la coordination des pensées et des actions en accord avec les buts intérieurs. Il est également important dans le processus d'attention. En bref, cette zone préfrontale est le lieu de nos facultés cognitives et de notre capacité à gérer nos émotions. Alors, avec cette vision plus scientifique du signe des cornes, peut-on comprendre pourquoi les gens haut placés dans la pyramide effectuent ce signe ? Oui, pour moi c'est clair, c'est parce qu'ils nous indiquent que c'est grâce à leur faculté intellectuelle et à leur capacité à gérer leurs émotions qu'ils sont arrivés aussi haut dans la pyramide et surtout qu'ils y sont installés depuis des millénaires. Ce sont ces deux capacités qui font défaut à la plupart des personnes lambda qu'ils appellent ceux qui ne sont rien ou comme dirait Laurent Alexandre les substituables. Si les peuples se laissent manipuler et esclavagiser, n'est-ce pas en effet parce qu'ils se laissent conduire par leurs émotions, la peur par exemple en ce moment, en mettant de côté toute leur capacité intellectuelle à analyser et à répondre à un phénomène ? Ainsi, ces deux cornes des doigts signifient je suis là car je suis connecté, enfin je suis là dans cette place de la pyramide car je suis connecté à l'intelligence divine, j'ai des capacités supérieures de réflexion et de raisonnement et je sais gérer mes émotions. C'est bien pour cela que je suis en haut de la pyramide ou bien placé dans la pyramide. En effet, combien de fois avons-nous dit de Macron et d'autres politiques Macron a l'air froid, il a l'air dénué d'émotions ? Oui, c'est parce qu'ils ont une totale maîtrise de leurs émotions et donc aussi de leur capacité intellectuelle. car leurs capacités intellectuelles ne sont pas entravées par les émotions qui pourraient les éloigner du but à atteindre. Donc, voilà ma déduction. Je n'ai aucun doute sur le sens de ce signe du corps nu. Ensuite, bien sûr, libre à qui veut de croire encore et toujours à d'autres explications disons plus imagées et fabuleuses, fabuleuses étant bien sûr un dérivé du mot fable. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous rendre sur un site qui se nomme libertox.com et qui est un site très intéressant qui décrit très bien les différentes fonctions du cerveau. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada